passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo qui sera courte en principe et qui va être surtout destiné à de l'information tout simplement parce qu'il y a eu un grand changement au niveau d'un site que j'utilise vraiment beaucoup pour la scan and cut c'est à dire créative découpe donc aujourd'hui on va être seulement sur l'ordinateur et plus exactement sur le site dont je vais vous parler tout de suite pour un petit peu discuter de cette information que vous avez peut-être déjà vu passer que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos mails tout simplement si vous étiez déjà client chez eux alors oui récemment ça a un petit peu changé et créative découpe n'existe plus du moins le site créatif découpe n'existe plus et si vous l'aviez mis par exemple en favori vous tomberez directement sur coudre et brodé point com personnellement je m'en doutais un petit peu même avant l'annonce tout simplement parce que quand j'ai eu mes problèmes avec la cricut et que j'ai appelé le service client de créative découpe je suis tombé sur le service client de coudre et brodé donc forcément je me doutais un petit peu qu'il y avait du changement dans l'air et je ne fus pas très surprise quelques semaines plus tard de recevoir un mail comme quoi ça allait changer et comme quoi créative découpe ne serait plus le site créative découpe et serait une partie de coudre et brodé mais je me suis dit que si vous n'étiez pas forcément client que vous ne regardez pas vos mails et que vous ne suivez pas forcément créative découpe sur les réseaux sociaux vous pourriez ne pas être au courant et donc forcément quand vous allez cliquer sur le lien de créative découpe par exemple ne plus tomber dessus et vous demander ce qui se passe c'est pour cela que je souhaite faire cette vidéo informations pour un petit peu vous expliquer les changements qu'il y a eu alors déjà premièrement ça va forcément beaucoup plus intéresser ceux qui sont dans la couture parce que maintenant vous allez être sur un site qui sera comme son nom l'indique surtout destiné à la machine à coudre machine à broder aux surjeteuses recouvreuses beaucoup trop de noms que je ne connais pas avec les accessoires qui vont avec je suppose la mercerie le fil les occasions et les offres spéciales donc forcément là avec un nom comme coudre et brodé on est surtout sur de la couture et je sais que beaucoup d'entre vous utilisez la scan and cut surtout pour de la couture donc je pense que ce site devrait pas mal vous intéresser personnellement moi ça ne m'intéresse pas trop étant donné que je ne coupe pas du tout je suis vraiment pas dans ce loisir créatif là j'aimerais vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse énormément mais ça prend trop de temps et les peu de fois où j'ai essayé de me mettre à la machine à coudre ça pas donné forcément un résultat fantastique donc bon je ne pense pas en faire ma passion première dès demain mais voilà je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être intéressés et ça sera finalement un site dédié à la machine à coudre à broder surjeteuse et aussi aux machines de découpe donc dans l'idée ça fait sens et ça ne me choque pas du tout alors à savoir aussi que je vous ai conseillé à de nombreuses reprises d'acheter votre machine sur créative découpe premièrement parce que c'est un site dans lequel j'avais confiance et que j'ai toujours confiance d'ailleurs et surtout parce qu'il y avait la livraison gratuite à vie quand vous achetiez une machine chez eux donc ça ce fut une grosse grosse surprise de mon côté parce que forcément je me demandais comment ça allait se passer de ce côté là alors la première information que j'ai eue par mail c'est que on pouvait faire la livraison dans un point relais gratuit donc ça ça m'avait un petit peu énervé sur le moment parce que j'ai quand même acheté chez créative découpe justement parce que j'avais la livraison à domicile gratuite pour tous les achats suivants les frais de port donc ça ça m'intéressait pas trop d'être livré en relais colis parce que le relais colis à côté de chez moi n'est pas non plus à côté à côté de chez moi et que j'aime bien me faire livrer directement à domicile donc c'est quelque chose qui m'avait un petit peu perturbé et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard je ne sais plus j'ai reçu un autre mail comme quoi c'était la livraison à domicile donc je pense que je n'étais pas la seule à ne pas avoir trop aimé cette information là et du coup c'était la livraison à domicile qui était gratuite donc au niveau de la livraison ça ne change rien du tout vous devriez pouvoir vous faire livrer gratuitement si vous avez déjà acheté une machine chez eux le compte que vous aviez sur créative découpe reste le même que celui que vous aurez sur coudre et brodé ils ont eux-mêmes fait les changements directement la seule chose qu'on vous demandera de faire c'est de créer un nouveau mot de passe pour cela vous devrez donc tout simplement il me semble si mes souvenirs sont bons il me semble que vous devrez tout simplement cliquer sur mot de passe oublié et et rentrer l'adresse mail que vous aviez sur créative découpe donc dans ce sens là ça ne devrait pas changer grand chose le compte sera déjà créé vous n'aurez qu'à refaire un mot de passe par contre en ce qui concerne la livraison gratuite je n'ai pas pu le tester pour l'instant tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion d'acheter quoi que ce soit pour l'instant donc je sais pas encore comment ça se passe parce que sur mon compte je n'ai aucune information à ce niveau là je n'ai rien qui me confirme que j'ai bien la livraison gratuite à domicile vu que j'ai acheté une machine de découpe je n'ai pas non plus mes anciens achats sur que créative découpe je n'ai pas mes machines de découpe je n'ai rien dans les dans l'historique d'achat ce qui dans un sens est normal je n'ai jamais acheté sur coudre et brodé mais par contre c'est un petit peu perturbant donc je sais pas encore comment ça fonctionne en plus pour tout ce qui est facture c'est un petit peu dommage de pas avoir accès directement à vos commandes et comme je n'arrive plus à retrouver le site de créative découpe on tombe toujours sur coudre et brodé.com ça me perturbe un petit peu de ne pas savoir où retrouver tout ça donc à ce niveau là je vais pas vous être d'une grande aide pour le moment parce que je n'ai pas acheté et parce que je n'ai pas retrouvé les informations que je souhaitais je le répète en principe la livraison sera gratuite à domicile pour toutes vos commandes si vous aviez acheté une machine de découpe chez créative découpe votre compte est déjà fait et vous n'avez qu'à faire un nouveau mot de passe en ce qui concerne la livraison gratuite ça ne concernera pas le site coudre et brodé point comme ça concernera que la partie découpe créative que l'on peut retrouver juste ici donc découpe créative avec le petit ciseau devant c'est le site créative découpe c'est exactement la même organisation ici vous pouvez retrouver les petits tableaux comparatifs des scan and cut scan and cut vs cricut là dessus vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous retrouviez sur le site de créative découpe mais dans un seul onglet de ce site ici vous allez donc pouvoir retrouver les machines de découpe les presses les imprimantes les accessoires de découpe la sublimation les consommables et le petit blog si je puis dire on par exemple si je clique dessus voilà on tombe directement sur le site de coudre et brodé ça nous ramène pas du tout sur créative découpe mais ça reste sur le même site donc là dessus c'est plutôt pas mal donc la livraison gratuite à domicile ne concernera que cette partie là forcément lorsque vous avez acheté votre machine de découpe vous aviez la livraison gratuite que pour cette partie ici donc ça ne change pas à ce niveau là et vous n'allez pas avoir les frais de port gratuits pour tout le reste en principe après je sais pas comment fonctionne le site coudre et brodé point comme à ce niveau là peut-être que dans les avantages du site il peut y avoir ça mais je me suis pas encore vraiment enseigné comme je vous l'ai dit moi la partie couture ne m'intéressera pas mais par contre pour la partie découpe créative la livraison gratuite reste et encore une fois je n'ai pas encore vérifié cette partie là et je sais pas encore comment ça va se faire après comme mon compte avait déjà été fait peut-être que eux de leur côté ils ont mis une petite étiquette on va dire pour dire que ce client là a droit à la livraison gratuite je sais pas encore je verrai ça lors de ma prochaine commande donc sur la partie découpe créative si je viens cliquer et non pas choisir un onglet particulier donc voilà sur la partie découpe créative nous arrivons ici un petit peu à la manière qu'il y avait sur créative découpe là dessus ça ne change pas trop on a les produits un petit peu phare donc voilà vous avez un petit peu tout ça donc ici on a beaucoup de flex comme vous pouvez le voir ensuite pour aller dans une partie bien précise on va pouvoir aller par exemple choisir les machines de découpe je vais choisir donc scan and cut et comme on peut le voir ici vous avez encore une fois les machines de découpe scan and cut si je choisis cricut nous aurons les mêmes choses ici vous avez aussi le paiement en quatre fois en deux fois visiblement aussi donc ça ça peut être très très pratique par contre parce que sur le site créative découpe par exemple ça avait été que très récemment le paiement quatre fois par paypal et sinon on avait en deux fois et trois fois ce qui peut être très pratique pour acheter ce genre de machine qui ne coûte pas deux euros ensuite nous avons toujours les lames de découpe on peut toujours en principe sélectionné quelque part je vais me rendre compte qu'effectivement ici on ne peut pas choisir l'âme de découpe pour une machine en particulier contrairement au site de créative découpe qui nous permettait de choisir notre machine et de pas avoir tout ce qui concerne par exemple la silhouette et la cricut lorsqu'on veut une lame pour la scan and cut c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas laissé cette option là parce que ça permettait quand même déjà de pas se tromper et surtout de trier beaucoup plus facilement et donc si vous vouliez une lame précise pour la scan and cut vous aviez pas toutes les lames mélangées et donc où c'est un petit peu plus difficile de trouver l'information ensuite nous avons ici les supports de découpe encore une fois on ne peut pas trier par machine bref à ce niveau là ça reste vraiment comme le site créative découpe on garde aussi la partie flex d'ailleurs ça c'est plutôt pratique parce que je trouve personnellement leur flex pas trop cher et de bonne qualité j'ai déjà essayé à de nombreuses reprises parce que à l'époque je ne connaissais que et je rentrais à peine dans ce dans cette dans ce type de création là donc forcément je m'étais pas trop renseigné et c'était les seuls que je connaissais qui faisait ça donc franchement j'ai déjà essayé c'est pas trop excessif en termes de prix et ça reste vraiment de très très bonne qualité j'avais justement floqué ici avec du velvo cut evo une sorte d'aspect velours et c'est vraiment très sympathique j'avais beaucoup apprécié voilà j'ai fait quelques petits tests et j'avais beaucoup aimé ça en plus entre temps ils ont rajouté des flex un petit peu décoré ça peut être pratique aussi ça peut faire de très jolis motifs ça donne très envie d'ailleurs d'essayer mais voilà dans l'idée on a la partie flex on a la partie vinyle et adhésif encore une fois j'en avais essayé quelques-uns des vinyles qui sont exprès pour l'extérieur et pour des hautes températures et c'est vraiment très très bien fait aussi donc là dessus ça ne change rien vous pouvez retrouver tout ce que vous retrouviez sur le site créatif découpe sur coudre et brodé là où ça va changer c'est que premièrement il va falloir que je m'habitue à dire coudre et brodé point com et non pas créatif découpe parce que j'avais l'habitude à force donc forcément si dans les prochaines vidéos je parle de créatif découpe pensez plutôt coudre et brodé ça sera juste une erreur de ma part et surtout de prendre en compte que mes anciennes vidéos pourraient aussi parler du site créatif découpe alors que maintenant c'est coudre et brodé point com donc voilà c'était une courte vidéo juste pour vous faire cette petite présentation là du site et de vous donner cette information parce que vous pourriez être passé à côté et si par hasard vous cherchez le site créatif découpe bah vous le trouverez pas forcément et ça pourrait être un petit peu embêtant au niveau des livraisons gratuites et des frais de port gratuits je vais me renseigner personnellement parce que d'ici peu je vais je pense que faire une petite commande pour voir ce que ça donne je ne sais pas quand c'est que je pourrais vous faire ça tout simplement parce que je dois me racheter une lame de découpe et un tapis de découpe pour la scan and cut pour vous faire des comparatifs avec la cricut mais je sais pas du tout quand c'est que j'achèterai tout ça mais voilà dans l'idée je testerai ça de mon côté aussi et je vous tiendrai au courant bien sûr si vous avez déjà passé commande entre temps l'information ne sera pas venue de moi mais voilà si jamais vous n'aviez pas acheté sur le site de coudre et brodé ça pourrait vous aider justement à savoir comment ça fonctionne donc je vous dirai ça dès que ça sera fait donc voilà c'était une courte vidéo tout simplement pour vous donner cette petite information parce que je trouvais ça important d'en parler déjà pour vous présenter le nouveau site avec lequel il va falloir se familiariser et et puis voilà vous donner un petit peu cette information qui pour moi est très importante que créative découpe était un de mes sites favoris pour la scan and cut je n'achetais pratiquement que chez eux les accessoires scan and cut et maintenant cricut je les connaissais depuis très longtemps et j'avais l'habitude de commander chez eux et c'est très très rare quand je suis allé sur un autre site souvent parce que j'avais trouvé moins cher ou tout simplement parce que j'avais trouvé en disponibilité qui n'était pas sur créative découpe donc voilà dans l'idée je suis très 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 rarement sorti de cette de ce site là et finalement ça fait un petit peu bizarre de devoir changer de site tout en restant même site au final donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu ce qui se passait sur le site de créative découpe si vous aviez un petit peu remarqué les changements vous parler un petit peu de ce site coudre et brodé et voilà j'espère que ça vous aura aidé dans vos futurs achats on se retrouve évidemment mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera sur la scan and cut potentiellement une petite création d'un challenge que m'a donné idem bonnet et je pense qu'elle se reconnaîtra facilement je ne sais pas encore mais il ya de fortes chances que ce soit ça et bien sûr on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo à la main merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo information je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations 1 1